Ravivez votre foi à travers les Écritures inspirées de Dieu. Voici votre lecture de méditation quotidienne. Il est des personnes qui vivent de craintes et d'appréhensions. Chaque jour, elles sont entourées de preuves de l'amour de Dieu. Chaque jour, elles jouissent des largesses de sa providence, mais elles ne voient pas les bénédictions présentes. Leur pensée se porte continuellement sur quelque chose de désagréable qu'elles craignent pour l'avenir, ou sur de légères contrariétés que leur imagination grossit à un tel point que les nombreux sujets de gratitude sont éclipsés. Les difficultés qu'elles rencontrent, au lieu de les pousser vers Dieu, l'unique rocher de leur secours les sépare de Lui, parce qu'elles éveillent l'incertitude et la disposition aux murmures. Faisons-nous bien d'être aussi incrédules ? Pourquoi serions-nous ingrats et méfiants ? Jésus est notre ami. Le ciel tout entier s'intéresse à notre bien. Il ne faut pas permettre aux préoccupations et aux tracas de la vie de chaque jour de nous énerver et d'assombrir nos fronts. Si nous le faisons, nous aurons toujours quelque chose pour nous tourmenter. Il ne faut pas se livrer à de stériles soucis qui épuisent sans profit. Vos affaires peuvent vous causer de l'anxiété, vos perspectives devenir de plus en plus sombres, et vous pouvez être menacé de faire de grandes pertes. Mais ne vous laissez pas aller au découragement. Confiez tous vos soucis à Dieu et demeurez calme et joyeux. Demandez au ciel la sagesse nécessaire pour diriger judicieusement vos affaires afin d'éviter des pertes désastreuses. De votre côté, faites tout ce qui dépend de vous pour mener à bien votre entreprise. Jésus a promis son assistance, mais non pas sans votre coopération. Quand vous avez fait tout votre possible en vous reposant sur lui qui est votre secours, acceptez avec joie ce qui peut survenir. Il n'entre pas dans les desseins de Dieu que ses enfants soient tracassés par les soucis. Par contre, notre Dieu ne nous trompe pas. Il ne nous dit pas de craindre point, il n'y a pas de danger sur votre route. Il sait que nous aurons des épreuves et des dangers à affronter, et il est franc avec nous. Il ne se propose pas de retirer son peuple hors d'un monde de péché et de corruption, mais il montre un refuge assuré. La prière du Sauveur en faveur de ses disciples était Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Vous aurez des tribulations dans le monde, dit-il, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Merci pour votre écoute, et rejoignez-nous demain pour la suite de notre lecture. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada